Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est toujours intéressant quand une population par nature sur-vaccinée, qui est par nature très suivie médicalement, qui accepte et encourage la vaccination habituellement, et se rebelle dernièrement contre les dernières gestions sanitaires, et témoigne même d'effets indésirables très importants. Peut-être, peut-être, devrions-nous les écouter. C'est ce que nous, nous avons décidé de faire avec cette avocate que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Maître Diane Prota. Bonjour. Vous êtes avocate du collectif Les Navigants Libres. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le collectif des Navigants Libres ? Je vous remercie de me donner la parole, justement, pour que je puisse porter la leur. Alors, le collectif Navigants Libres rassemble de nombreuses hôtesses, Steward et Pilote, et s'est créé le 12 juillet 2021, au moment de l'annonce par le président Macron de la mise en place d'un pass sanitaire, qui est ensuite devenu un pass vaccinal, et qui était applicable à leur profession immédiatement. Les Navigants Libres se sont interrogés sur la nécessité de leur imposer ce pass pour exercer leurs fonctions, et se sont interrogés également sur les effets secondaires potentiels de la vaccination et leur compatibilité avec le risque aérien tolérable. Oui, alors ça c'est très intéressant également, le risque aérien tolérable. On va voir dans les témoignages pourquoi il y a risque aérien, visiblement, peut-être, c'est la question que vous posez, mais en tout cas vous dites, si la question existe, il faudrait peut-être se pencher sur cette question. Mais d'abord, précisez tout de même que vous représentez aujourd'hui, ce collectif, plus de 24 000 salariés en France, c'est pas rien ? Alors, le collectif ne ressemble pas à tous les salariés personnels navigants français, mais pour qu'on cadre bien les choses, hôtesse, pilote, steward, en France, les personnels navigants, ça représente 24 000 personnes. C'est donc peu de gens, parce qu'il faut apporter ce que nous abordons sur le principe de la vaccination. Depuis le départ, c'est de dire que certaines catégories de population, que ça soit les navigants, mais on peut aussi imaginer les enfants ou les femmes enceintes, certaines catégories de population, dès le départ, ne peuvent pas prendre certains types de médicaments. On doit faire l'objet d'attention particulière et de principes de précaution particuliers. Et les navigants en font partie. Ce qu'ils ont soumis dès le départ, dans le cadre des instances qu'ils ont portées devant le Conseil d'État et aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le fait qu'ils étaient jeunes, en majorité en très bonne santé, d'ailleurs en majorité même la totalité. Ils sont suivis régulièrement, c'est au niveau du cœur, du cerveau, des yeux, etc. Et que, par ailleurs, ils devaient respecter ce qu'on appelle le risque aérien tolérable. C'est un chiffre qui est 1 sur 1 milliard, 10 puissance moins 9. C'est le risque de crash que la sécurité aérienne tolère. Or, à partir du moment où la vaccination a été mise en place, qu'on le veuille ou non, il y a des effets secondaires. C'était prévu et prévisible. C'était d'ailleurs dans les essais cliniques. On voyait, par exemple, pour les paralyses de Belles, que c'était un cas sur 20 000. Les paralyses de Belles, ce sont des paralysies faciales qui peuvent advenir à la suite de la vaccination, sans que vous sachiez pourquoi ça arrive tout d'un coup. Donc, on est sûr que ça advient. Et si vous considérez une population de... Si vous voyez aujourd'hui que le nombre d'effets secondaires répertoriés par la ANSM sont de 160 000 en France, ce qui est énorme, puisqu'une personne sur 10 déclare, voire si ce n'est pas moins encore. Donc, vous prenez 68 millions et un peu moins, parce qu'il y a quand même encore des gens qui ne sont pas vaccinés en France. 68 millions de personnes, 160 000 effets secondaires. Vous voyez bien que le rapport est largement supérieur à ce qui est tolérable et largement supérieur à 10 puissances moins 9. Mais si vous avez l'impression, pour vous en convaincre de la gravité, parce que, comme on dit, au-delà de ça, 24 000 personnes, un personnel navigant, ne serait-ce que si un seul pilote a un effet secondaire en vol. Vous avez un risque intolérable, parce que voulez-vous être la personne qui a pris l'avion, dont le pilote subit cet effet secondaire ? À titre d'exemple, les navigants libres m'ont autorisé à lire des témoignages pour convaincre la population de la réalité de l'alerte qu'ils lancent. Alors, des témoignages que ce collectif a réunis, qui viennent soit de personnel navigant, enfin un steward, hôtesse, ou assermentés, on est sûr de ces témoignages. Exactement, et qui ont été présentés aux différentes juridictions qui ont été saisies. Et, par ailleurs, comme je l'ai dit, le collectif des navigants libres a été auditionné par l'Office parlementaire des choix scientifiques du Sénat, qui a évalué... Une délégation qui s'est ouverte il y a quelques mois. À titre d'exemple, je souhaiterais lire le témoignage suivant. C'est un jeune homme, la trentaine, en bonne santé. Dans les dix jours suivant la première dose, bras gauche très gonflé, douloureux, rouge et très chaud. Dès le lendemain de la deuxième dose, très grosse fatigue, sans parvenir à dormir normalement. État anormal, trouble de la mémoire important. Notre médecin nous dit qu'il y avait d'autres patients dans le même cas et que ces effets secondaires pouvaient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Très essoufflé au moindre effort physique. Arrêt de travail pendant dix jours, puis huit jours de plus. J'ai repris les vols un mois plus tard. Aucun souvenir du dernier vol de la journée. Je répète, aucun souvenir du dernier vol de la journée. Le lendemain, le commandant de bord m'a demandé si j'étais capable de faire la journée. Il m'a raconté que lors du vol de la veille, je n'étais pas présent, que j'avais fait plusieurs erreurs, raté plusieurs messages radio et qu'il avait fait une approche ILS complète sous pilote automatique car il me trouvait absent. Concernant ma condition physique, je n'ai toujours pas repris d'activité sportive. Je suis extrêmement essoufflée dès que je cours un peu. J'ai essayé de remonter sur notre vélo d'appartement et au bout de quelques minutes sans forcer, je monte à 160, 180 pulsations par minute. Vous avez bien compris dans ce témoignage qu'il existe des effets secondaires qui peuvent être subis en vol et qu'en plus, on peut ne pas nécessairement s'en rendre compte et se rendre compte tout seul de son inattitude. C'est extrêmement grave et c'est du fait de ces nombreux témoignages que les collectifs Naviguer Libres insistent sur la nécessité de réévaluer la balance bénéfice-risque de la vaccination les concernant. Oui, je voudrais quand même, on va revenir ensuite sur ces questions de principe et qu'on continue sur les témoignages puisque vous me les avez envoyés un petit peu avant cette émission. Il y a cette histoire de déroutement en vol AVC et thrombose le 17 janvier 2022. Là, c'est vol Corsair en provenance des Antilles à destination de Paris, deux pilotes à bord et en voilà un qui souffre d'un AVC en vol. Tout à fait. Un AVC en vol. Tout à fait. Mais là, on se rend compte du danger pour tous les autres, en fait, pour toutes les personnes qui sont dans cet avion. Eh bien, c'est bien pour ça que nous appelons la pension des pouvoirs publics. Ce sont des témoignages qui ont été portés devant le Conseil d'État. Au niveau du Conseil d'État, il a été expliqué que le principe d'égalité en France, c'est que les gens dans la même situation doivent être traités de la même façon et que les gens dans des situations différentes doivent être traités de façon différente. Comme j'ai dit, les gens qui gagnent plus d'argent payent plus d'impôts. Ceux qui sont handicapés ont une place handicapée. Or, au regard de la vaccination et du principe des premiers endroits de la santé, on voit bien que nous sommes dans une catégorie de population qui est différente de celle qui pourrait être atteinte de comorbidité ou qui pourrait être âgée. Donc, depuis le départ, les Navigants Libres ont bien expliqué qu'ils ne faisaient pas partie du groupe cible. Aujourd'hui, ce que l'on voit de la vaccination, c'est que les effets secondaires sont majoritairement subis par des personnes jeunes et en bonne santé. C'est ça le nombre qui sont donc les personnes qui ne bénéficient pas du vaccin parce que ce qu'expliquaient les Navigants Libres également, c'est qu'ils étaient prêts à se soumettre à des tests. On comprend bien qu'à partir du moment où la vaccination, si elle n'empêche pas la transmission, ce qui est aujourd'hui reconnu, alors son élément, qu'on pourrait dire l'élément de solidarité vaccinale, n'a plus sens. Si vous me donnez un instant, j'aimerais expliquer ce point fondamental parce que l'obligation vaccinale qui a pu être imposée pour d'autres vaccins et notamment pour ceux des maladies infantiles, ça n'a pas causé autant de problèmes. Et en réalité, ce qu'on sait, la Cour européenne des droits de l'homme considère ça licite à partir du moment où le vaccin empêche la transmission. Et c'est l'exemple de la vaccination contre la grippe des personnes âgées. Nous, on sait très bien que la vaccination a un moindre efficacité sur les personnes immunodéprimées ou âgées. Mais nous, plus jeunes, je regarde toutes les deux, nous pouvons être amenés à prendre le vaccin contre la grippe, non pas parce que nous risquons quelque chose, mais par solidarité avec les personnes plus âgées pour éviter de le leur transmettre. Tout ça est logique, personne ne s'y oppose. Néanmoins, à partir du moment où il est admis, non seulement par les instances de ce pays, que la vaccination n'empêche pas la transmission, quelle est la logique à prendre ce médicament qui n'est donc d'aucun bénéfice pour les personnes qui le reçoivent et qui leur cause des risques anormaux ? Et là encore, d'un point de vue de la sécurité aérienne, d'un point de vue de la législation, les navigants ne peuvent même pas prendre un anti-histaminique avant de décoller. Ça c'est très intéressant, précisez ça. La précision, si vous voulez, c'est un autre exemple, mais les navigants, le commandant de bord et le copijote ne peuvent pas manger la même chose. On sait que, d'ailleurs c'était dans les années 60, il y avait tout un problème lié à cela, mais il faut bien voir que les navigants sont soumis à l'EASA, c'est l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne. Celle-ci, normalement, doit tester les vaccins pour voir leur compatibilité pour les personnels qui travaillent en bord et donc sous pression. Et ça n'a jamais été fait. Et c'est incroyable parce que nous avons toute une liste de médicaments et c'est dans la réglementation européenne qui doivent être déclarées, si vous les prenez aux médecins, toute une liste de médicaments qui vous empêchent de voler. Et donc c'est la même chose pour les femmes enceintes, on revient à ça. Et alors que cette liste existe pour des médicaments bien connus, on ne se pose absolument aucune question concernant la vaccination contre la Covid-19 dont les effets sont, pour une part, d'ores et déjà connus et graves, mais ils peuvent être encore inconnus dans le temps puisque ce sont des vaccins qui sont toujours en cours d'évaluation. Alors, plusieurs choses. D'abord, préciser, je l'ai dit au tout début, mais peut-être le repréciser, que ce qui est intéressant en plus avec ce type de population, les dénavigants, c'est que c'est une population qui n'a, a priori, absolument rien contre la vaccination et même qui est sur-vaccinée, comme vous le dites, puisque de par son travail, elle est obligée par un, Solidarité, et puis par ses voyages, d'être très, très vaccinée. Et vous le précisez au début de votre communiqué de presse. Donc ça, c'est la première chose, vous dites notamment pour la fièvre, enfin voilà, quand ce sont des vaccins qui ont fait prouver leurs effets, etc., tout le monde se vaccine sans aucun problème. Donc ça, c'est un point de départ. Et ensuite, vous êtes une population, enfin c'est une population qui est médicalement très suivie. Ce qui est intéressant aussi, on pourrait dire, ah bah oui, mais c'est encore des témoignages un peu pris à la légère, etc. Mais non, ils sont tous très contrôlés derrière. Alors, ils sont extrêmement contrôlés et ce n'est pas un constat que font seulement les Français. J'aurais souhaité vous lire un petit extrait de leur communiqué de presse, mais aussi celui de la coalition internationale de navigants libres de tous les pays, qui a fait une déclaration aussi à l'international pour alerter plus largement les instances internationales de l'aviation. Alors, dans le connecté de presse des navigants libres que nous diffuserons ensuite de votre émission, qu'elles disent-ils ? Notre constat... Parlez bien dans le micro. Excusez-moi. Notre constat, la vaccination Covid-19 a député en population générale en décembre 2020. Eut égard aux usages, la pharmacovigilance mondiale ne dispose que d'une très courte période de recul pour analyser les effets indésirables de ces injections. Or, nous constatons un grand nombre d'effets secondaires d'ores et déjà enregistrés par les différents centres. ANSM, c'est la France. Eudra Vigilance, c'est l'Europe. Yellowcard, ce sont les Anglais. Vaher, ce sont les Américains. 170 000 cas, dont 45 000 classés graves pour l'ANSM en France. 45 000 classés graves. Classés graves, ça veut dire que vous êtes hospitalisés ou que vous avez des séquelles ou que vous pouvez mourir. C'est ça, 45 000 cas graves. Après une année 2021 marquée par une obligation vaccinale de fait pour les navigants, notre collectif constate que depuis quelques mois, un nombre anormalement élevé de pathologies affectant curieusement notre population d'ordinaire en bonne santé, alors même que nous ne sommes que 24 000 en France, thrombose, troubles hormonaux, pertes de mémoire, fatigue profonde et durable, myocardite, troubles du rythme cardiaque, paralysie faciale, AVC, infarctus. À ce titre, nous recueillons de nombreux témoignages signés et déposés auprès du Conseil d'État et rapportés auprès de l'OPSCT. Notre constat est également partagé par de nombreux autres collectifs de navigants dans le monde, notamment USA, Canada, Australie, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas, et ça renvoie à une déclaration que je pourrais vous lire, du Global Aviation Advocacy Coalition. J'aurais souhaité qu'il nous dit, certes en anglais, mais est-ce que je peux le lire en anglais ? Oui, on va faire la traduction. D'abord préciser ce que c'est, parce que c'est le statut. C'est une coalition internationale des différents navigants libres. Les navigants libres, c'est en France, mais au Canada, ils s'appellent Free to Fly. En Suisse, le collectif s'appelle Airlines for Humanity. Vous avez les Freedom Flyers des États-Unis, les OC Flyers en Australie. En autrichien, je le répète, parce que je n'ai pas un accent allemand. On a compris, vous êtes nombreux dans tous les pays. Nous sommes nombreux dans tous les pays. D'ailleurs, nous allons être reçus par différents députés européens le 5 juillet au Parlement européen, et pas que par des députés français. Moi-même et mes confrères et mes clients seront reçus parce que nous demandons ensuite du rapport de l'OPSCT, qui a alerté sur les effets indésirables et sur la nécessité, c'est écrit en gras, de prendre en compte les situations de chacun. Nous alertons et nous demandons une réunion en urgence de l'EASA, donc l'agence européenne de sécurité. C'est la question que je voudrais finir, pardon, on a déjà largement dépassé le temps, mais c'est la question que je voudrais vous poser, c'est que fait cette agence, donc l'EASA, agence européenne sur la sécurité de l'aviation ? Eh bien, justement... Étonnant quand même qu'elle ne se soit toujours pas sensibilisée à cette question. Justement, nous lançons un MEDE grâce à votre antenne. Nous demandons cette réunion. Où est l'agence européenne de sécurité aérienne ? C'est la question qui ne peut plus attendre. Et d'ailleurs, je me permets de le dire, que pour d'autres types d'effets secondaires, notamment ceux affectant les femmes. C'est la même démarche qui est faite par les différents des collectifs. La réaction aurait été beaucoup plus rapide dans le temps normal. C'est ça. On nous dit partout, c'était dans le Parisien ce matin, il y a des effets secondaires, nous sommes alertés. Eh bien, maintenant que l'alerte est donnée, il est temps d'y répondre. On ne peut plus attendre en se disant, finalement, on continue de regarder et de voir ce qui se passe. Il y a un principe de précaution et il est largement dépassé aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Diane Prota, avocate du collectif des navigants libres. Y a-t-il un pilote dans l'avion de l'EASA ? C'est finalement la question que vous posez aujourd'hui et on tentera d'y répondre. On continuera de vous donner la parole et de suivre ce dossier. Merci beaucoup à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.